Place maintenant à la troisième et dernière conversation de cette nuit des idées. Elle réunit deux invités de qualité, l'une directrice d'un haut lieu de l'art contemporain au Canada, l'autre artiste de réputation internationale que je vous présente sans plus attendre. Alors d'abord, Gaëtan Verna, vous êtes directrice du Power Plan Contemporary Art Gallery à Toronto, et cela depuis 2012. Vous êtes titulaire d'une maîtrise et d'un DEA de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ainsi que d'un diplôme international en administration et conservation du patrimoine de l'École nationale du patrimoine de Paris. Vous avez travaillé avec des artistes de réputation. Je ne vais pas tous les énumérer ici. Bien sûr, mais je précise que la dimension artistique est au cœur de votre travail de gestionnaire des arts, notamment au Conseil d'administration du Conseil des arts du Canada et à celui du Toronto Arts Council. Et j'ajoute enfin qu'en 2017, vous avez été nommé chevalier de l'Ordre des arts et des lettres de France. Capouani Kiwanga, vous êtes une artiste franco-canadienne installée à Paris. Votre travail questionne des histoires marginalisées ou oubliées en utilisant différents matériaux et médiums, comme la sculpture, l'installation, la photographie, la vidéo et la performance. Vous avez étudié l'anthropologie et la religion comparées à l'Université McGill de Montréal, et vous avez suivi un cursus en arts à l'École des beaux-arts de Paris. Plusieurs expositions personnelles aux États-Unis, en Allemagne, au Canada, en Grande-Bretagne, à Turin en Italie et aux Jeux de paume à Paris. Vous avez reçu divers prix. Le plus récent, en 2020, le prix Marcel Duchamp. Et j'ajoute qu'à Paris, vous êtes représenté par la galerie Jérôme Poggi. Et pour commencer, je voudrais poser peut-être la question du public, parce que proximité, public, œuvre, artiste, tout ça, c'est lié. Dans nos sociétés que l'on dit atomiser, l'artiste, dans sa singularité, peut-il encore s'adresser à une entité collective telle que le public, au singulier, où cette notion même est-elle devenue désuète? Ce dernier n'était pas plutôt pulvérisé en grappes de micro-publics juxtaposés aux histoires et aux sensibilités distinctes? Je vous laisse cette question en pâture et vous en emparez, vous en faites ce que vous voulez. Capouani, je suis heureuse de me retrouver en conversation avec toi, et ce, grâce à la Nuit des idées. Je sais combien tu es occupée, sollicité de tous bords. Et j'ai beaucoup pensé, je trouve que la question pour moi est au cœur, c'est une des questions qui est au cœur de mon travail, en tant que, je sens beaucoup que mon travail, c'est d'être un, j'aime bien l'analogie du pont, le lien entre le travail de l'artiste et le public. Je regarde, disons, entre guillemets, le pouvoir du commissaire d'exposition ou directeur d'institution qui peut porter un choix sur le travail d'un artiste, mais ensuite, c'est la voix de l'artiste qu'on transmet au public. Et j'aimerais ça qu'on parle de ça à travers notre conversation. Mais pour lancer notre conversation, j'essaie de réfléchir à comment on pourrait débattre ou en tout cas échanger sur le thème de la Nuit des idées. Et en tant que directrice, c'est sûr que je cumule les responsabilités administratives et des responsabilités artistiques. Et je dois t'avouer que pour moi, mon plus grand bonheur, c'est vraiment le travail auprès des artistes, de se retrouver dans un atelier d'artiste, de discuter avec un artiste. Et aussi, pour moi, ça commence par l'œuvre d'un artiste. Et souvent, je suis de manière cachée, de manière anonyme, le travail d'un artiste, c'est ton travail. Je l'ai découvert quand quelqu'un m'a dit, je pense que c'était en 2004 ou en 2005, quelqu'un m'a dit, il y a une artiste canadienne qui expose aux Jeux de paumes. Et de plus est, ils m'ont dit, elle est noire. Alors, tout de suite, je me suis dit, mais c'est qui cet artiste? Il faut que je découvre ce travail. Et puis, la question du temps, quand est-ce qu'on se rend compte? Quand est-ce que c'est le bon moment pour travailler ensemble? Souvent, les gens ne comprennent pas cette démarche-là et pensent que, je veux dire, qu'on choisit des artistes comme si on irait dans un magasin. Et je me demande pour toi, comment tu vois ce rapport entre le conservateur ou le commissaire d'exposition face à toi, l'artiste? Comment des fois, est-ce que tu acceptes toutes les invitations qu'on te fait? Est-ce qu'il y a certaines que… Comment tu juges et tu fais tes choix en termes de travail, de conversation avec les commissaires? Bon, c'est quelque chose qui évolue avec le temps, je pense, parce que jeune artiste, jeune en pratique, on ne dirait pas d'âge sur Terre, mais âge en pratiquant, je pense que jeune artiste, on est tellement heureux et excité d'avoir une invitation, quoi qu'il soit. On le prend parce que c'est une expérience, c'est une façon de se former en faisant. Donc, c'est vrai que les premières invitations, je dis presque oui à tout, sauf que s'il y avait des problèmes vraiment éthiques qui me posaient problème, mais au début, ce n'était pas du tout un problème. Et chaque fois, c'est vrai que c'est des expériences très différentes entre un musée, un centre d'art, ça peut être juste un groupe d'amis, de collectifs qui veulent faire quelque chose. Donc, dans toutes ces configurations, il y a des commissaires ou des gens qui prennent soin de cet événement ou cette plateforme qui est mise en place. Donc, souvent, je dis oui parce que j'aime bien la rencontre avec d'autres personnes, parce que la question de public que Maria a posée tout à l'heure, au moins, public, peut-être pas, mais un visiteur, une singularité, une personne est toujours au cœur du début de mes pensées d'œuvre. C'est vrai que je commence avec les concepts, la recherche autour de la thématique qui m'intéresse personnellement, mais je pense toujours comment je peux transmettre quelque chose à un individu dans un espace d'exposition ou à une plateforme virtuelle ou par un œuvre sonore, n'importe. Mais c'est question d'une personne qui est un élément, une unité d'un public. Il est toujours un peu un pulsion que j'ai pour créer. Et du coup, penser à cet individu, je pense qu'avec les commissaires, finalement, qu'on commence à penser à l'exposition, qu'on pense qu'est-ce qu'on peut présenter au public, mais aussi aux personnes qui vont découvrir l'exposition, il y a ce dialogue qui se met en place. Et je pense que le commissaire, pour moi, a des clés, des connaissances qu'autant artistes ne peuvent pas avoir, qui est très spécifique à le local, de l'histoire de le lieu et aussi l'histoire, peut-être des idées, des concepts, des débats qui ont eu lieu et qui peut aider à faire en sorte que cette volonté d'artiste de montrer une œuvre, mais aussi que cette œuvre peut avoir une connexion avec un individu ou un public, a besoin, ou qui bénéficie dans tous les cas, des commissaires qui entourent cette démarche, ce petit voyage vers le public. En même temps, des commissaires font plein d'autres choses, d'échanger des idées, mais je pense qu'en lien avec le public, c'est souvent cet rôle-là de faire une connexion assez immédiate avec un public spécifique ou régulier. Et le travail et les volontés de l'artiste pour cette exposition ou ce travail en particulier. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, bien malgré eux, ne savent pas vraiment ce que fait un commissaire d'exposition. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'un artiste fait. Tu sais, c'est quoi d'être un artiste au 21e siècle? Parce que beaucoup de gens restent dans l'idée de, tu sais, entre les artistes maudits qui vivent une vie de saletimbanque, de misère, et le grand artiste avec l'atelier et la production de masse, il y a différentes façons d'être artiste. Et toi, quand quelqu'un te demande, c'est quoi pour Capoigny d'être une artiste? Ça se vit comment, ce rôle à ta pratique, tu sais, avec ta vie de tous les jours, ta vie de famille et ta vie d'artiste? Comment se déroule une journée de Capoigny comme une artiste? Aussi, ça a voulut avec le temps et avec les périodes. Et il y a beaucoup de différentes personnalités qu'on doit avoir comme artiste. On doit, comme vous, des commissaires ou bien des directeurs de musée, pas de même ampleur, mais faire un peu d'administration, s'il faut un peu trop. On doit entretendre les liens avec des personnes avec qui on va travailler. Donc, du coup, des musées, des prestataires, les personnes qui nous aident à produire. Moi, dans mon cas, je fais pas mal de production à l'extérieur de mon atelier, l'espace où je travaille. Des échanges très administratifs et puis aussi la communication, pas la communication dans le sens de représentation, mais de communiquer avec les individus pour pouvoir bien travailler ensemble. Et après, il y a cette partie qui, parfois, me semble de moins en moins importante au niveau de temps, vraiment à produire les choses. Et ça, c'est les temps forts, souvent, pour moi, dans tous les cas, quand il y a une exposition, une invitation. Donc, ces temps, elles deviennent plus accélérées. Et puis, il y a, bien sûr, un but. On dit, on va faire quelque chose, on va présenter quelque chose dans un lieu spécifique. Donc, comment je pense à penser une œuvre ou l'ajuster pour rentrer dans un espace? Et dans ce moment-là, il y a un peu plus de création et d'assemblage que des autres périodes où c'est plus la recherche et le relationnel, entre guillemets. Il n'y a pas le relationnel dans le stéréotype, peut-être, des vernissages avec le champagne, etc., mais c'est le relationnel dans le vrai sens de terme, de relater avec les personnes avec qui on fait équipe. Et chaque fois, c'est assez intéressant, en fait, qu'on parle toujours de l'artiste, l'artiste qui montre l'œuvre et cette exposition avec le nom de l'artiste. Mais c'est vrai que j'ai plusieurs équipes tout le temps parce que c'est des équipes qui m'aident et qui collaborent avec moi d'une manière ou d'autre en fonction de quelle exposition ou quelle pièce je suis en train de travailler. Donc, j'ai aussi une équipe restreinte qui travaille avec moi régulièrement, qui m'aide avec toutes ces tâches administratives, des recherches, etc. Mais quand il y a une invitation par un commissaire, par un centre d'art, par n'importe quelle structure, il y a d'autres personnes qui viennent dans mon équipe quelque part. Je ne suis pas le chef de service, entre guillemets, mais ces personnes finalement m'aident tellement à créer, à penser, à échanger des idées, de penser différemment, d'apporter aussi leurs connaissances techniques ou académiques ou intellectuelles. Donc, du coup, c'est assez étrange des fois que, oui, on parle d'artistes et je ne mette pas en avant forcément cette idée de collaboration ou de collectivité parce que ce n'est pas trop ma façon de travailler. mais c'est toujours une grande équipe derrière, finalement, mais qui est invisible quelque part, qui est étrange parce que, par exemple, dans un musée ou un centre d'art, il y a plein de personnes qui ne sont pas mentionnées, mais qui travaillent pour créer cette œuvre ou cette expérience pour avoir une connexion avec le public. Donc, voilà, c'est un peu mon quotidien. Ça change aussi dans une période d'installation où cette équipe... Ça grandit. Oui, et que là, c'est un temps fort où on est vraiment en train de prendre un café ensemble ou juste d'être ensemble pendant une période assez intense, mais qui est très bien. Pendant une semaine, dix jours, ça peut être des échanges avec des personnes qu'on vient de rencontrer et puis on part dans une aventure de créer quelque chose et on fait complètement confiance et les gens donnent tellement de soi-même. Donc, voilà, pour moi aussi, je pense que ce qui sous-entend de tout ça, c'est que moi, je ne suis pas trop une artiste d'atelier dans le sens où je n'ai pas un médium, je n'ai pas... J'explore les matières et les choses quand j'ai des temps chez moi, mais beaucoup de choses se font à l'extérieur avec d'autres personnes. Je fais aussi beaucoup de recherches en bibliothèque, dans les archives. Oui, beaucoup plus avant. J'aimerais bien avoir plus de temps de faire ça maintenant. Et ça aussi, ça élargit dans le sens où il y a d'autres collaborateurs, des personnes qui ont ces compétences en recherche qui m'aident aussi à aller plus loin dans les archives si moi, je ne peux pas y être, par exemple. Pour certaines archives qui ne sont pas numérisées encore, qui sont dans les pays lointains, j'ai des autres personnes qui, ponctuellement, va m'aider pendant 10 jours, une semaine, quelques jours pour aller chercher une archive que je décris dans ma tête. Je pense que ça doit existir dans ma tête et cette personne va m'aider à y aller physiquement parce qu'il n'y a pas d'autres moyens que d'aller physiquement à la recherche d'éventuels documents. Mais dis-moi, là, dans ton quotidien, je veux dire, tu as gagné pas mal de prix. Je veux dire, l'expo qu'on a faite ensemble, c'était en 2017. Et puis, quand on regarde depuis 2017 à maintenant, tu t'exposes beaucoup, tu voyages beaucoup, tu as eu beaucoup de prix. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce genre de reconnaissance-là? Est-ce que ça change ta vie de manière drastique? Ou c'est sûr que, bon, les prix, j'imagine, les prix auxquels est attachée une bourse financière, ça t'aide à faire ton travail, à avoir une meilleure stabilité aussi dans la vie de tous les jours. Parce que, bon, il ne faut pas rêver, là. Je veux dire, la vie, ça coûte cher aussi. Il faut vivre la vie de tous les jours en même temps que d'être artiste. Mais pour toi, qu'est-ce que ça a été ton plus grand changement? Je veux dire, entre... Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ou est-ce que tu penses que tu suis toujours la même route que celle que tu avais déterminée pour toi-même? Je pense que c'est le dernier. Oui, je n'ai pas changé tant pour moi la façon de travailler. Il y avait deux choses. Symboliquement et pour le moral et tout ça, c'est vrai que c'est immense de pouvoir avoir cette reconnaissance parce qu'on dit, bon, toutes les choses que j'ai faites, là, bon, c'est vu. Donc, les gens ont vu. Ça n'a pas passé à côté. Il y avait quelque chose qui a resté avec les gens au fil des années. Donc, on conforte dans la confiance qu'on a eue dans nos propres trajectoires. Et c'est vrai que quand il y a une bourse qui est attachée, ça enlève un peu de pression. Donc, on dit, mais je peux continuer à suivre cette route sans trop me poser des questions. je pense et je n'ai pas la même crainte très pratique que j'ai pu avoir de dire, mais cette année, est-ce que ça va être compliqué? Est-ce que je pourrais me permettre de faire ça? Est-ce que j'ai besoin de consacrer plus de temps à faire un travail à côté? Et ça, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance pour plusieurs raisons de ne pas être en ce moment à me poser ces questions-là qui me libèrent d'une vraie manière de créer et de consacrer 100% à ce que je fais. C'est drôle parce que je ne sais pas si toi, tu es au courant de ça, mais tu vois, quand tu dis que cette reconnaissance des prix, ça te dit, bon, je peux continuer dans ma voie. Tu continues ton chemin, mais ça te donne ce genre de confiance. Je ne sais pas si tu n'y as jamais pensé, mais comme moi, comme directrice d'institution, quand on fait des choix artistiques et on a un conseil d'administration, on a des gens autour qui sont comme, ah, vraiment, c'est qui cet artiste? On ne la connaît pas, ta, ta, ta. Et là, on fait l'exposition et il faut que tu saches que tes succès, ça rejaillit sur notre institution aussi. Et je me rappelle la soirée qu'ils allaient annoncer les prix Sobeez. Il y avait une nouvelle employée qui ne me connaissait pas vraiment et je dis à une autre employée, je dis, en tout cas, si Capoigny ne gagne pas, moi, c'est fini. Je n'annoncerai même pas les gagnants du prix et l'employée qui me regardait comme, wow, tout ça, vraiment hard. Et je le disais en riant à moitié parce que nous, notre cœur battait pour toi. et c'est aussi, pour moi aussi, ça me donne, je veux dire, le résultat, c'est toi, c'est toi qui as fait le travail. Moi, je suis toujours, je suis de tout cœur avec l'artiste et je crois vraiment que quand les gens n'aiment pas un travail d'exposition, ils ne vont pas dire je n'aime pas le commissariat de Gaëtan Verna, ils vont dire je n'aime pas le travail de Capoigny, point. Donc, pour moi, j'ai beaucoup de respect pour le poids et les responsabilités qu'un artiste a sur ses épaules, mais je dois dire que quand on choisit un artiste, on choisit de le présenter, on choisit de le défendre, on choisit de le partager avec le public et quand le public répond présent ou nous envoie des mots ou nous dit ah mon Dieu, je me rappelle de ce travail et quand il y a des prix qui viennent célébrer le travail de l'artiste, en tant qu'institution, on se dit ok, et moi, en tant que directrice artistique, conservatrice en chef, je me dis je vais continuer dans ma voie à chercher des œuvres qui me parlent à moi et que je veux partager avec le public et c'est là où c'est sûr que des fois, dans nos institutions, tu ne peux pas le dire de cette façon-là parce qu'il y a une structure, il faut avoir une réflexion derrière les œuvres qu'on choisit pour qu'on les choisit mais moi, j'essaie toujours de me faire plaisir parce que la vie est courte et je veux être en compte je commence toujours par cette approche envers le travail de l'artiste et je crois des fois, j'ai l'impression que c'est un vieux pieux mais je crois que la voix de l'artiste peut changer les visiteurs et j'espère en citoyens qui réfléchissent parce que surtout avec le type de travail que toi, tu fais qui est basé sur ta recherche donc tu vas, tu cherches dans des archives et tu ramènes au devant à travers tes œuvres souvent des histoires qui on se rend compte je trouve qu'en suivant la pratique d'artiste contemporain on se rend compte comment notre système d'éducation il y a des lacunes mais incroyables et que l'histoire est casée dans un seul canon et ce que je trouve intéressant c'est ce travail de l'artiste d'aller chercher d'artiste comme le type d'œuvre que toi, tu crées et donc le rôle de l'institution devient d'être vraiment ce pont entre les deux et j'espère que quand les gens découvrent ces pratiques découvrent ces histoires qui ont été cachées oubliées enfouies j'espère que ça fait réfléchir le public et que ça va leur permettre de voir leur vie leur monde d'une autre façon tu vois et donc je me pose la question est-ce que pour toi est-ce qu'il y a des tu as des rêves d'artiste est-ce qu'il y a des je ne sais pas un grand projet ou quelque chose qui te qui te préoccupe ou que ça fait longtemps que tu as envie de faire et qu'il faut trouver la bonne opportunité pour réaliser ce grand projet ou pas des projets artistiques je dirais des projets de comment travailler peut-être d'une manière qui peut être plus expérimentale c'est-à-dire de travailler dans pas être obligé d'être dans un centre d'une ville de pouvoir pousser un peu des façons et des éthiques aussi des valeurs que je l'ai dans mon travail je pense que j'ai essayé de toujours je créer de manières qui me ressemblent donc qui sont en phase avec mes valeurs et il y a certaines choses du fois avec le mode de vie qui peut être intéressant de voir si on peut un peu ajuster donc ça c'est des choses qui ont vraiment juste la réflexion de voir comment mettre en place cette idée d'un atelier un atelier pour moi qui pourrait peut-être résonner encore plus avec ma façon comme une oeuvre en soi en fait de vraiment pointer la structure dans ce sens-là Mesdames si je peux me permettre d'intervenir parce que c'est prodigieusement intéressant ce que vous dites mais je note qu'à deux reprises le mot éthique a été prononcé au tout début et puis là il y a un instant par Capouani et puis ce que vous avez dit avant Gaëtan sur l'artiste qui peut transformer aussi modifier le public alors j'ai envie de vous demander le terrain éthique il se situe où vos balises éthiques elles se situent où à la fois toutes les deux dans votre sphère d'activité respective pour moi en tant qu'institution l'éthique ça vient de autant de qui sont les donateurs qui soutiennent l'institution qui sont les sponsors qui soutiennent l'institution des fois on ne le sait pas alors mieux vaut pas le savoir mais j'ai toujours l'impression que quand on de connaître les sources les sources financières qui soutiennent un projet je trouve ça important et je trouve ça de plus en plus je dois dire que plusieurs artistes m'ont fait part que quand on les a invités à faire une exposition ils ont regardé et fait des recherches sur qui étaient les membres de conseils d'administration parce que certains artistes disent s'il y a certaines personnes qui représentent des industries qui représentent des façons de penser ça ne les intéresse pas de présenter leur travail dans ces contextes-là donc moi cette question éthique-là vient de oui la source de financement les gens avec qui on collabore comment on travaille avec les gens comment comment on doit bien traiter les artistes les partenaires créer un milieu de vie et de travail qui est en lien avec le travail des artistes donc pour résumer comme si en tant qu'institution on présente beaucoup de travail d'artistes qui parlent de droits humains droits sociaux et des choses comme ça on ne peut pas en tant qu'institution maltraiter nos employés quels qu'ils soient et pour moi cette éthique-là elle est importante à tous les niveaux de l'institution et dans le choix des artistes et dans notre façon de nous comporter et de take care de s'occuper des gens et vous Capouani l'éthique oui l'éthique pour moi c'est sûr que ce n'est pas moral mais c'est une façon moi j'essaie avec les choix que je fais de dire est-ce que c'est un choix qui contribue ou qui est conforme avec le type de monde que je aimerais bien voir exister je pense que quand on a la chance d'avoir une exposition une visibilité d'avoir une possibilité de porter une voix ou de faire voir des choses c'est une responsabilité donc on peut on peut décider ce qu'on va faire avec et chacun a leur langage quelque chose qui veut pousser dans le monde ça peut être que la joie par les couleurs et les formes et ça c'est quelque chose qui est très important et qui nous créate avec l'art pour moi ça se situe ailleurs c'est vraiment sur les questions de pouvoir les justices sociales mais les déséquilibres de pouvoir et de juste regarder et puis essayer de proposer avec les tout petits gestes de sortir ou de partir de ces schémas peut-être appris qui sont centrales et de voir qu'on peut adopter peut-être d'autres façons de voir mais aussi d'agir ou d'être dans le monde mais c'est des choses très c'est des micro-gestes mais je pense que des fois nos corps ou nos pensées peuvent être légèrement perturbées pour pouvoir regarder de nouveau et ça en soi c'est un grand pas pour pouvoir dire ah mais en fait on est libre de penser autrement et de faire autrement après il y a plein d'autres personnes et plein d'autres étapes à faire pour mettre ça vraiment dans le concret mais déjà une expérience personnelle et physique psychologique ou physiologique aussi peut avoir je pense une incidence c'est pour ça que je pense que j'ai choisi l'art au lieu de travailler que avec les mots et les écrits personnellement je pensais que je pouvais avoir peut-être plus de manière de langage de toucher à ces parties plus vécues oui moi je pense aussi que dans la pratique curatoriale les choix qu'on fait le type d'artiste qu'on choisit de présenter c'est aussi une question politique on porte un geste quand j'invite Capoigny à faire une exposition au power plant je sais ce que je fais en l'invitant il y a une première approche le résultat final ce que j'adore c'est que parce que nous on fait beaucoup de commandes d'oeuvres donc on travaille avec l'artiste leur donnant l'opportunité de créer une oeuvre et très souvent les gens me disent mon dieu mais t'as pris un risque et le pire c'est que moi j'ai toujours confiance en les artistes je me dis toujours c'est eux qui portent le fardeau sur leurs épaules et je suis constamment épatée ébahie par leur capacité de créer et de nous donner à voir le monde sous un autre regard et ça je pense que c'est vraiment ce que je crois qui est important de partager avec le public que les gens arrêtent de penser qu'ils ne comprennent pas le travail des artistes et comme si les artistes contemporains auraient un langage qui serait différent du langage de tous les jours et ça devient notre responsabilité en tant qu'institution d'amener les gens d'être un langage un lien entre les deux pour que les gens comprennent l'importance de la voix des artistes dans notre société et que ce travail va de main en main parce qu'il faut qu'on trouve d'autres façons de se rencontrer sur cette terre avec ces gens si divisés et je trouve que les artistes ont une très belle position dans ce monde Caponi un dernier mot non pour moi c'est vrai que de pouvoir d'avoir la chance de pouvoir faire de l'art de vivre de ça c'est déjà énorme de pouvoir oui d'avoir cet privilège de créer pour moi c'est vraiment un privilège parce qu'on peut toujours créer mais de créer et partager avec les autres donc du coup c'est important pour moi qu'il y a quelque chose que vraiment je ne crée pas juste pour moi et pour mes envies c'est vrai que je pense à créer des oeuvres dix fois que ça peut être une personne moi-même mais plus jeune qui entre dans une exposition et qui dit ah wow je pourrais ou pourquoi pas ou je n'ai pas pensé donc je pense à ça un peu mais je pense à tout le monde mais je ne peux pas avoir tous les cas dans ma tête mais je dis mais ok une personne qui est plus cerebral comment cette personne pourrait accéder à cette ouvrir un public plus grand on n'a pas forcément besoin d'avoir cet langage technique ou de discipline de l'art ni l'art contemporain mais qu'on pourrait voir l'art comme un lieu de rencontre d'échange d'idées d'échange plus qu'autre chose et que des fois on est d'accord des fois on n'est pas d'accord ça c'est pas grave mais ce qui est important c'est qu'il y a une rencontre au moins comme tu as dit Gaëtan qu'il n'y a pas que la division qu'il y a coming together un moment de rassemblement oui la proximité donc on renoue avec cette idée écoutez mesdames j'ai la tâche ingrate de vous interrompre parce que c'était encore une fois très intéressant votre propos oscillait enfin c'est la perception que j'en avais entre le singulier et le collectif l'individu et la cité et c'est dans cet entre deux là incertain improbable sans cesse à réinventer que se situe votre travail dans des domaines différents mais que l'art réunit alors je vous remercie Capouani Kiwanga et Gaëtan Verna voilà qui met fin à la nuit des idées en provenance de Montréal qui met fin admirablement à cette nuit des idées cette nuit des idées conçue et réalisée par Louise Derry directrice de la galerie de l'UQAM à qui je cède maintenant la parole pour le mot de la fin et bien merci beaucoup Marie-Andrée Lamontagne pour cette animation de la nuit des idées organisée par la galerie de l'UQAM comment ne pas penser comment ne pas penser que tous ces propos ces images qui nous ont été offertes n'ont pas permis de créer parmi vous qui nous écoutez des passerelles des idées à partager et très certainement à enrichir d'ici l'année prochaine alors que nous vous reviendrons alors en votre nom tous ceux qui nous écoutent je me permets de remercier et même d'applaudir nos huit participantes à cette nuit des idées l'équipe de la galerie de l'UQAM le consulat général de France et moi-même vous remercions de votre présence et vous saluons d'ici la prochaine au revoir